Conjugaison L'imparfait des verbes du deuxième groupe Les verbes français sont classés en trois groupes. Le premier groupe, le deuxième groupe et le troisième groupe. Connaître, le groupe d'un verbe, permet de savoir comment le verbe se conjugue. Les verbes du deuxième groupe Les verbes du deuxième groupe sont les verbes dont. L'infinitif se termine par « ir » « ir » et le participe présent se termine en « isant » « isant » Exemple Verbe du deuxième groupe L'infinitif de ces verbes se termine par « ir » et le participe présent de ces verbes se termine en « isant » L'imparfait des verbes du deuxième groupe L'imparfait est un temps du passé. Le passé c'est « hier », « avant », « autrefois ». Tous les verbes du deuxième groupe se conjuguent de la même façon. Comme le verbe « finir » par exemple. Finir à l'imparfait de l'indicatif. Première personne du singulier « je finissais ». Deuxième personne du singulier « tu finissais ». Troisième personne du singulier « il », « elle » ou « on » finissait. Première personne du pluriel « nous finissions ». Deuxième personne du pluriel « vous finissiez ». Troisième personne du pluriel « il » ou « elle » finissait. La terminaison du verbe est la partie du verbe qui change en fonction de la personne ou du temps. Le radical est la partie du verbe qui ne change pas. Avec le verbe « réussir », qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, on positionne le radical du verbe « réussir » devant la terminaison et on obtient le verbe « réussir » conjugué à l'imparfait de l'indicatif. Voyons ensemble les terminaisons de l'imparfait de l'indicatif. Je réussissais ISS à IES. Tu réussissais ISS à IES. Il, elle ou on réussissait ISS à IES. Nous réussissions ISS IONS. Vous réussissiez ISS IEZ. Il ou elle réussissait ISS à IENT. Exercice numéro 1 Les verbes suivants sont-ils du deuxième groupe ? Verbe à l'infinitif. Aboutir, parler, courir, ouvrir, comprendre, définir, éblouir. Aboutir est-il un verbe du deuxième groupe ? Oui. L'infinitif du verbe « aboutir » se termine en IR et son participe présent est aboutissant. Donc oui, « aboutir » est bien un verbe du deuxième groupe. Parler est-il un verbe du deuxième groupe ? Non. L'infinitif du verbe « parler » ne se termine pas en IR. Donc non, « parler » n'est pas un verbe du deuxième groupe. Courir est-il un verbe du deuxième groupe ? Non. L'infinitif du verbe « courir » se termine en IR mais son participe présent est courant et non courissant. Donc non, « courir » n'est pas un verbe du deuxième groupe. Ouvrir est-il un verbe du deuxième groupe ? Non. L'infinitif du verbe « ouvrir » se termine bien en IR mais son participe présent est ouvrant et non ouvrissant. Donc non, « ouvrir » n'est pas un verbe du deuxième groupe. Comprendre est-il un verbe du deuxième groupe ? Non. L'infinitif du verbe « comprendre » ne se termine pas en IR donc non, « comprendre » n'est pas un verbe du deuxième groupe. Définir est-il un verbe du deuxième groupe ? Oui, l'infinitif du verbe « définir » se termine en IR et son participe présent est définissant. Donc oui, « définir » est un verbe du deuxième groupe. Éblouir est-il un verbe du deuxième groupe ? Oui, l'infinitif du verbe « éblouir » se termine en IR et son participe présent est éblouissant. Les verbes « aboutir », « définir » et « éblouir » sont du deuxième groupe. Exercice numéro 2 Conjuguer à l'imparfait de l'indicatif le verbe à l'infinitif. À l'époque, tu « finir » ton assiette. Petites, elles éblouirent tout le monde avant nous accomplir des exploits. L'année dernière, je réussir le concours. Il y a longtemps, on « pétrir » à la main. Jadis, vous « choisir » seul. L'hiver dernier, ils se « réjouir » de la neige. Deuxième personne du singulier. À l'époque, tu « finissais » ton assiette. Troisième personne du pluriel. Petites, elles « éblouissaient » tout le monde. Première personne du pluriel. Avant, nous accomplissions des exploits. Première personne du singulier. L'année dernière, je réussissais le concours. Troisième personne du singulier. Il y a longtemps, on « pétrissait » à la main. Deuxième personne du singulier. Jadis, vous « choisissiez » seul. Troisième personne du singulier. L'hiver dernier, il « se réjouissait » de la neige. Wouah ! À bientôt ! Tu as aimé cette vidéo ? Abonne-toi à la chaîne et mets un pouce bleu. Tu peux aussi nous soutenir sur Tipeee. Ou acheter notre livre « Apprendre à lire avant 3 ans » et bien plus encore.